Musique Marguerite Ursenar, Les mémoires d'Adrien Partie 1 Animula Vagula Blantula Mon cher Marc, Je suis descendue ce matin chez mon médecin Hermogène, qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. L'examen devait se faire à jeunes. Nous avions pris rendez-vous pour les premières heures de la matinée. Je me suis couché sur un lit après m'être dépouillé de mon manteau et de ma tunique. Je t'épargne des détails qui te seraient aussi désagréables qu'à moi-même et à la description du corps d'un homme qui avance en âge et s'apprête à mourir d'une héthropie du cœur. Disons seulement que j'ai toussé, respiré et retenu mon souffle, selon les indications d'Hermogène, alarmé malgré lui par les progrès si rapides du mal et prêt à en rejeter le blâme sur le jeune Yolas qui m'a soigné en son absence. Il est difficile de rester empereur en présence d'un médecin et difficile aussi de garder sa qualité d'homme. L'œil du praticien me voyait en moi qu'un monceau d'humeur, triste amalgame de lymphe et de sang. Ce matin, l'idée m'est venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme, n'est qu'un monstre sournois qui finira par dévorer son maître. « Paix, j'aime mon corps. » Il m'a bien servi, et de toutes les façons, et je ne lui marchande pas les soins nécessaires. Mais je ne compte plus qu'Hermogène prétend encore le faire sur les vertus merveilleuses des plantes, le dosage exact de sels minéraux qu'il est allé chercher en Orient. Cet homme, pourtant si fin, m'a débité de vagues formules de réconfort. Trop banal pour tromper personne. Il sait combien je hais ce genre d'imposture. Mais on n'a pas impunément exercé la médecine pendant plus de trente ans. Je pardonne à ce bon serviteur, cette tentative pour me cacher ma mort. Hermogène et savant, il est même sage. Sa probité est bien supérieure à celle d'un vulgaire médecin de cours. J'aurai pour l'eau d'être le plus soigné des malades. Mais nul ne peut dépasser les limites prescrites. Mes jambes enflées ne me soutiennent plus pendant les longues cérémonies romaines. Je suffoque, et j'ai soixante ans. Ne t'y trompe pas. Je ne suis pas encore assez faible pour céder aux imaginations de la peur, presque aussi absurde que celle de l'espérance, et assurément beaucoup plus pénible. S'il fallait m'abuser, j'aimerais mieux que ce fût dans le sens de la confiance. Je n'y perdrai pas plus et j'en souffrirai moins. Ce terme si voisin n'est pas nécessairement immédiat. Je me couche encore chaque nuit avec l'espoir d'atteindre au matin. À l'intérieur des limites infranchissables dont je vous parlais tout à l'heure, je puis défendre ma position pied à pied et même regagner quelques pouces du terrain perdu. Je n'en suis pas moins. Arriver à l'âge où la vie, pour chacun, est une défaite acceptée. Dire que mes jours sont comptés ne signifie rien. Il en fut toujours ainsi. Il en est ainsi pour nous tous. Mais l'incertitude du lieu, du temps et du mode qui nous empêche de bien distinguer ce but vers lequel nous avançons sans trêve, diminue, pour moi, à mesure que progresse ma maladie mortelle. Le premier venu peut mourir tout à l'heure, mais le malade sait qu'il ne vivra plus dans dix ans. Ma marge d'hésitation ne s'étend plus sur des années, mais sur des mois. Mes chances de finir d'un coup de poignard au cœur ou d'une chute de cheval deviennent des plus minimes. La peste paraît improbable. La lèpre ou le concert semblent définitivement distancés. Je ne cours plus le risque de tomber aux frontières, frapper d'une hache calédonienne ou transpercer d'une flèche parte. Les tempêtes n'ont pas su profiter des occasions offertes. Et le sorcier qui m'a prédit que je ne me noierais pas semble avoir eu raison. Je mourrai à Tibure, à Rome ou à Naples, tout au plus. Et une crise d'étouffement se chargera de la besogne. Serais-je emparté par la dixième crise ou par la centième ? Toute la question est là. Comme le voyageur qui navigue entre les îles de l'archipel voit la buée lumineuse se lever vers le soir et découvre peu à peu la ligne du rivage. Je commence à apercevoir le profil de ma mort. Déjà, certaines portions de ma vie ressemblent aux salles dégarnies d'un palais trop vaste qu'un propriétaire approvie renoncent à occuper tout entier. Je ne chasse plus. S'il n'y avait que moi pour les déranger dans leurs reminements et leurs jeux, les chevreuils des monts d'étrurie seraient bien tranquilles. J'ai toujours entretenu avec la diane des forêts les rapports changeants et passionnés d'un homme avec l'objet aimé. Adolescent, la chasse aux sanglieux m'a offert mes premières chances de rencontre avec le commandement et le danger. Je m'y livrais avec fureur. Mes excès dans ce genre me fait réprimander par Trajan. La curée dans une clairière d'Espagne a été ma plus ancienne expérience de la mort. du courage, de la pitié pour les créatures et du plaisir tragique de les voir souffrir. Homme-fée, la chasse me délassait de tant de luttes secrètes avec des adversaires tour à tour trop fins. Homme-fée, la chasse me délassait de tant de luttes secrètes avec des adversaires tour à tour trop fins ou trop obtus, trop faibles ou trop forts pour moi. Ce juste combat entre l'intelligence humaine et la sagacité des bêtes fauves semblait étrangement propre comparée aux embûches des hommes. Empereur, mes chasses en Toscane m'ont servi à juger du courage ou des ressources des grands fonctionnaires. J'y ai éliminé ou choisi plus d'un homme d'État. Plus tard, en Bithynie, en Cappadoce, je fis des grandes battues, un prétexte de fête, un triomphe autonal dans les bois d'Asie. Mais le compagnon de mes dernières chasses est mort jeune et mon goût pour ses plaisirs violents a beaucoup baissé depuis son départ. Même ici, à Tibure, les brouements soudains d'un cerf sous les feuilles suffit pourtant à faire trésaillir en moi un instinct plus ancien que tous les autres et par la grâce duquel je me sens guépard aussi bien qu'empereur. Qui sait ? Peut-être n'ai-je été si économe de sang humain que parce que j'ai tant versé celui des bêtes fauves que parfois secrètement je préférais aux hommes. Quoi qu'il en soit, l'image des bêtes me hante davantage et j'ai peine à ne pas me laisser aller à d'interminables histoires de chasse qui mettrait à l'épreuve la patience de mes invités du soir. Certes, le souvenir du jour de mon adoption a du charme, mais celui des lions tués en Mauritanie n'est pas mal non plus. Le renoncement au cheval est un sacrifice plus pénible encore. Un fauve n'est qu'un adversaire, mais un cheval était un ami. Si on m'avait laissé le choix de ma condition, j'eusse opté pour celle de Centaure. Entre Boristane et moi, les rapports étaient d'une netteté mathématique. Il m'obéissait comme à son cerveau et non comme à son maître. Ai-je jamais obtenu qu'un homme en fût autant ? Une autorité si totale qu'on porte, comme tout autre, ces risques d'erreur pour l'homme qu'il exerce. Mais le plaisir de tenter l'impossible en fait de sauts d'obstacles était trop grand pour regretter une épaule démise ou une côte rompue. Mon cheval remplaçait les mille notions approchées du titre de la fonction, du nom qui complique l'amitié humaine par la seule connaissance de mon juste poids d'homme. Il était de moitié dans mes élans. Il savait exactement et mieux que moi peut-être le point où ma volonté divorcée d'avec avec ma force. Mais je n'inflige plus au successeur de Boristane le fardeau d'un malade, au muscle amoli, trop faible pour se hisser de soi-même sur le dos d'une monture. Mon aide de camp, c'est l'air, l'exerce en ce moment sur la route de Préneste. Toutes mes expériences passées avec la vitesse me permettent de partager le plaisir du cavalier et celui de la bête, d'évaluer les sensations de l'homme lancé à fond de train par un jour de soleil et de vent. Quand c'est l'air saute de cheval, je reprends avec lui contact avec le sol. Il en va de même de la nage. J'y ai renoncé, mais je participe encore au délice du nageur caressé par l'eau. Courir, même sur le plus bref des parcours, me serait aujourd'hui aussi impossible qu'à une lourde statue, un César de pierre. Mais je me souviens de mes courses d'enfants sur les collines sèches de l'Espagne, du jeu joué avec soi-même où l'on va jusqu'aux limites de l'essoufflement, sûr que le cœur parfait, les poumons intacts rétabliront l'équilibre. Et j'ai du moindre athlète s'entraînant à la course au long stade une entente que l'intelligence seule ne me donnerait pas. Ainsi, de chaque art pratiqué en son temps, je tire une connaissance qui me dédommage en partie des plaisirs perdus. J'ai cru, et dans mes bons moments je crois encore, qu'il serait possible de partager de la sorte l'existence de tous et cette sympathie serait l'une des espèces les moins révocables de l'immortalité. Il y eut des moments où cette compréhension s'efforça de dépasser l'humain, à la du nageur, à la vague. Mais là, rien d'exact ne me renseigne en plus. J'entre dans le domaine des métamorphoses du songe. Trop manger est un vice romain, mais je fus sobre avec volupté. Hermogène n'a rien eu à modifier à mon régime, si ce n'est peut-être cette impatience qui me faisait dévorer n'importe où, à n'importe quelle heure. Le premier m'est venu comme pour en finir d'un seul coup avec les exigences de ma faim. Et il va de soi qu'un homme riche qui n'a jamais connu que le dénuement volontaire ou n'en a fait l'expérience qu'à titre provisoire comme de l'un des incidents plus ou moins excitants de la guerre et du voyage aurait mauvaise grâce à se vanter de ne pas se gorger. Sans pifrer, à certains jours de fête a toujours été l'ambition, la joie et l'orgueil naturel des pauvres. J'aimais l'arôme de viande rôti et le bruit de marmite raclée des réjouissances de l'armée et que les banquets du camp ou ce qui au camp était un banquet fussent ce qu'ils devraient toujours être, un joyeux et grossier contrepoids aux privations des jours ouvrables. Je tolérais assez bien l'odeur de friture des places publiques en tente saturnale. Mais les festins de Rome m'emplissaient de tendres épugnances et d'ennui que si j'ai quelquefois cru mourir au cours d'une exploration ou d'une expédition militaire, je me suis dit, pour me réconforter, comment je ne dînerai plus. Ne me fais pas l'injure de me prendre pour un vulgaire renonciateur. Une opération qui a lieu deux ou trois fois par jour et dont le but est d'alimenter la vie mérite assurément tous nos soins. Manger un fruit c'est faire entrer en soi un bel objet vivant étranger, nourri et favorisé comme nous par la terre. C'est consommer un sacrifice où nous préférons chose. Je n'ai jamais mordu dans la miche de pain des casernes sans m'émerveiller que cette concoction lourde et grossière sût se changer en sang, en chaleur, peut-être en courage. Pourquoi mon esprit dans ces meilleurs jours ne possède-t-il jamais qu'une partie des pouvoirs assimilateurs d'un corps ? C'est à Rome, durant les longs repas officiels, qu'il m'est arrivé de penser aux origines relativement récentes de notre luxe, à ce peuple de fermiers, économes et de soldats frugaux, aux repus d'ail et d'orge, subitement vautrés par la conquête dans les cuisines de l'Asie, engloutissant ces nourritures compliquées avec une rusticité de paysans pris de fringales. Nos Romains s'étouffent d'ortholans, sinon de sauce et s'empoisonnent d'épices. Un apicius sonne-gueilli de la succession des services, de cette série de plats aigres ou doux, lourds ou subtils qui composent la belle ordonnance de ces panquets. Passe encore si chacun de ces mets était servi à part, assimilé à jeûne, doctement dégusté par un gourmet aux papilles intactes. Présentés, pêle-mêle, au sein d'une profusion banale et journalière, ils forment dans le palais et dans l'estomac de l'homme qui mange une confusion détestable où les odeurs, les saveurs, les substances perdent leur valeur propre et leur avissante identité. Ce pauvre Lucius s'amusait jadis à me confectionner des plats rares. Ses pâtés de faisan avec leur savant dosage de jambon et d'épices témoignaient d'un art aussi exact que celui du musicien et du peintre. Je regrettais pourtant la chair nette du bel oiseau. La Grèce y entendait mieux. Son vin résiné, son pain clouté de sésame, ses poissons retournés sur le grill au bord de la mer, noircine également par le feu et assaisonnés ça et là du craquement d'un grain de sable contentait purement l'appétit sans entourer de trop de complications la plus simple de nos joies. J'ai goûté dans telle bouche des gynes ou de falaires à des nourritures si fraîches qu'elles demeuraient divinement propres en dépit des doigts sales du garçon de taverne si modiques mais si suffisantes qu'elles semblaient contenir sous la forme la plus résumée possible quelques essences d'immortalité. La viande cuite au soir des chasses avait elle aussi cette qualité presque sacrémentale. nous ramenait plus loin aux origines sauvages des races. Le vin nous initia au mystère volcanique du sol aux richesses minérales cachées une coupe de samos buée à midi en plein soleil ou en contraire absorbée par un soir d'hiver dans un état de fatigue qui permet de sentir immédiatement au creux du diaphragme son écoulement chaud sa sûre et brûlante dispersion le long de nos artères est une sensation presque sacrée parfois trop forte pour une tête humaine je ne la retrouve plus si pure sortant des celliers numérotés de Rome et le pédantisme des grands connaisseurs de crues m'impatiente plus pieusement encore l'obus dans la paume ou même à la source fait couler en nous le sel le plus secret de la terre et la pluie du ciel mais l'eau elle-même est un délice dont le malade que je suis doit à présent n'user qu'avec sobriété n'importe même à l'agonie et mêlée à l'amertume des dernières potions je m'efforcerai de goûter sa fraîche insipidité sur mes lèvres j'ai expérimenté brièvement avec l'abstinence de viande aux écoles de philosophie où il s'y est d'essayer une fois pour toute chaque méthode de conduite plus tard en Asie j'ai vu des gymnosophistes indiens détourner la tête des agneaux fumants et des quartiers de gazelle servis sous la tente d'Ostroès mais cette pratique à laquelle ta jeune austérité trouve du charme demande des soins plus compliqués que ceux de la gourme en disait elle-même elle nous sépare trop du commun des hommes dans une fonction presque toujours publique et à laquelle préside le plus souvent la para ou l'amitié j'aime mieux me nourrir toute ma vie d'oie grasse et de pintade que de me faire accuser par les compives à chaque repas d'une ostentation d'ascétisme déjà en ai-je vu quelques peines à l'aide de fruits secs ou du contenu d'un verre lentement dégusté indéguisé à mes invités que les pièces montées de mes chefs étaient pour eux plus d'autres pour moi ou que ma curiosité pour s'aimer finissait avant la leur un prince manque ici de la latitude offerte aux philosophes il ne peut se permettre de différer sur trop de points à la fois et les deux savent que mes points de différence n'étaient déjà que trop marqués bien que je ne me flatte à ce que beaucoup fût-ce invisible quant au scrupule religieux du gymno-sophiste à son dégoût en présence des chairs ensanglantées j'en serais plus touchée s'il ne m'arrivait de me demander en quoi la souffrance de l'air qu'on coupe diffère essentiellement de celle des moutons qu'on égorge et si notre horreur devant les bêtes assassinées ne tient pas surtout à ce que notre sensibilité appartient au même règne mais à certains moments de la vie dans les périodes de jeûne rituel par exemple ou au cours des initiations religieuses j'ai connu les avantages pour l'esprit et aussi les dangers des différentes formes de l'abstinence ou même de l'inanition volontaire de ces états proches du vertige où le corps en partie délesté entre dans un monde pour lequel il n'est pas fait et qui préfigure les froides légèretés de la mort à d'autres moments ces expériences m'ont permis de jouer avec l'idée du suicide progressif du trépas par l'inanition qui fut celui de certains philosophes espèce de débauche retournée où l'on va jusqu'à l'épuisement de la substance humaine mais il m'eût toujours déplu d'adhérer totalement à un système et je n'aurais pas voulu qu'un scrupule m'enleva le droit de me gaver de charcuterie si par hasard j'en avais envie ou si cette nourriture était la seule facile les cyniques et les moralistes s'accordent pour mettre les voluptés de l'amour parmi les jouissances dites grossières entre le plaisir de boire et celui de manger tout en les déclarant d'ailleurs puisqu'ils assurent quand on s'en peut passer moins indispensable que cela du moraliste je m'attends à tout mais je m'étonne que le cynique s'y trompe mettons que les uns et les autres aient peur de leur démon soit qu'ils leur résistent soit qu'ils s'y abandonnent et s'efforcent de ravaler leur plaisir pour essayer de lui enlever sa puissance presque terrible sous lequel il succombe et son étrange mystère où il se sent perdu je croirais à cette assimilation de l'amour aux joies purement physiques à supposer qu'il en existe de tels le jour où j'aurais vu un gourmet sangloter d'élice devant son méfavori comme un amant sur une jeune épaule de tous nos jeux c'est le seul qui risque de bouleverser l'âme le seul aussi où le joueur s'abandonne nécessairement au délire du corps il n'est pas indispensable que le buveur abdique sa raison mais l'amant qui garde la sienne n'obéit pas jusqu'au bout à son dieu l'abstinence ou l'excès n'engagent partout ailleurs que l'homme seul sauf dans le cas de Diogène dont les limitations et le caractère de raisonnable pied à l'est se marquent d'eux-mêmes toute démarche sensuelle nous place en présence de l'autre nous implique dans les exigences et les servitudes du choix je n'en connais pas où l'homme se résolve pour des raisons plus simples et plus inéluctables où l'objet choisi se pèse plus exactement à son poids brut de délice où l'amateur de vérité est plus de chance de juger la créature nue à partir d'un dépouillement qui s'égale à celui de la mort d'une humilité qui passe celle de la défaite et de la prière je m'émerveille de voir chaque fois se reformer la complexité des refus des responsabilités des apports les pauvres aveux les fragiles mensonges le compromis passionné entre mes plaisirs et ceux de l'autre tant de liants impossibles à rompre et pourtant délier si vite ce jeu mystérieux qui va de l'amour d'un corps à l'amour d'une personne m'a semblé assez beau pour lui consacrer une part de ma vie les mots trompent puisque celui de plaisir couvre des réalités contradictoires comportent à la fois les notions de tièdeur de douceur d'intimité des corps et celles de violence d'agonie et de cris la petite phrase obscène de Poséidonius sur le frottement de deux parcelles de chair que j'étais vu copier avec une application d'enfant sage dans tes cahiers d'école ne définit pas plus le phénomène de l'amour que la corde touchée du doigt ne rend compte du miracle des sons c'est moins la voluté qu'elle insulte que la chair elle-même cet instrument de muscles de sang et d'épiderme ce rouge nuage dont l'âme est l'éclair et j'avoue que la raison reste confondue en présence du prodige même de l'amour de l'étrange obsession qui fait que cette même chair dont nous nous soucions si peu quand elle compose notre propre corps nous inquiétant seulement de la laver et de la nourrir et s'il se peut l'empêcher de souffrir puisse nous inspirer une telle passion de caresse simplement parce qu'elle est animée par une individualité différente de la nôtre et parce qu'elle présente certains lignes amantes beauté sur lesquelles d'ailleurs les meilleurs juges ne s'accordent pas ici la logique humaine reste en deçà comme dans les révélations des mystères la tradition populaire ne s'y est pas trompée qui a toujours vu dans l'amour une forme d'initiation l'un des points de rencontre du secret et du sacré l'expérience sensuelle se compare encore au mystère en ce que la première approche fait aux noms initiés l'effet d'un rite plus ou moins effrayant scandaleusement éloigné des fonctions familières du sommeil du boire et du manger objet de plaisanterie de honte ou de terreur tout autant que la danse des ménades ou le délire des corribantes notre amour nous entraîne dans un univers différent où il nous est en d'autres temps interdit d'accéder et nous nous cessons de nous orienter dès que l'ardeur s'éteint ou que la jouissance se dénue cloué au corps aimé comme un crucifié à sa croix j'ai appris sur la vie quelques secrets qui déjà s'émoussent dans mon souvenir par l'effet de la même loi qui veut que le convalescent guéri cesse de se retrouver dans les vérités mystérieuses de son mal que le prisonnier relâché oublie la torture ou le triomphateur dégrisé la gloire j'ai rêvé parfois d'élaborer un système de connaissances humaines basé sur l'érotique une théorie du contact où le mystère et la dignité d'autrui consisterait précisément à offrir au moi ce point d'appui d'un autre monde la volupté serait dans cette philosophie une forme plus complète mais aussi plus spécialisée de cette approche de l'autre une technique de plus mise au service de la connaissance de ce qui n'est pas nous dans les rencontres l'émence sensuelle c'est encore dans le contact que l'émotion s'achève ou prend naissance la main un peu répugnante de cette vieille qui me présente un placé le front moite de mon père à la conie l'appelé lavé d'un blessé même les rapports les plus intellectuels ou les plus neutres ont lieu à travers ce système de signaux du corps le regard soudain éclairci du tribun auquel on explique une manœuvre au matin d'une bataille le salut impersonnel d'un subalterne que notre passage fige en une attitude d'obéissance le coup d'œil amical de l'esclave que je remercie parce qu'il m'apporte un plateau ou devant le camé grec qu'on lui offre l'amour appréciatrice d'un vieil ami avec la plupart des êtres les plus légers les plus superficiels de ces contacts suffisent à notre envie ou même l'excèdent déjà qu'ils insistent se multiplient autour d'une créature unique jusqu'à la cerne et tout entière que chaque parcelle d'un corps se charge pour nous d'autant de significations bouleversantes que les traits d'un visage qu'un seul être au lieu de nous inspirer tout au plus de l'irritation du plaisir ou de l'ennui nous hante comme une musique et nous tourmente comme un problème qu'il passe de la périphérie de notre univers à son centre nous deviennent enfin plus indispensables que nous-mêmes en les tenant prodige à lieu où je vois bien davantage un envahissement de la chair par l'esprit qu'un simple jeu de la chair quelle vue sur l'amour pourrait mener à une carrière de séducteur si je ne l'ai pas rempli c'est sans doute que j'ai fait autre chose sinon mieux à défaut de génie une carrière demande des soins et même des stratagèmes pour lesquels je me sentais peu fait ces pièges dressés toujours les mêmes cette routine bornée à de perpétuelles approches limitées par la conquête même m'ont lassé la technique du grand séducteur exige dans le passage d'un objet à un autre une facilité une indifférence que je n'ai pas à l'égard de de toute façon ils m'ont quitté plus que je ne l'ai quitté je n'ai jamais compris qu'on se rassasiat d'un être l'envie de dénombrer exactement les richesses que chaque nouvel amour nous apporte de le regarder changer peut-être de le regarder vieillir s'accorde mal avec la multiplicité des conquêtes j'ai cru jadis qu'un certain goût de la beauté me tiendrait lieu de vertu serait m'immunisé contre les sollicitations trop grossières mais je me trompais l'amateur de beauté finit par la retrouver partout filon d'or dans les plus ignobles veines par éprouver à manier ses chefs-d'oeuvre fragmentaires salis ou brisés un plaisir de connaisseur seul à collectionner des poteries crues vulgaires un obstacle plus sérieux pour un homme de goût est une position d'éminence dans les affaires humaines avec ce que la puissance presque absolue comporte de risque d'adulation ou de mensonge l'idée qu'un être si peu que ce soit se contrefait en ma présence est capable de me le faire plaindre mépriser ou haïr j'ai souffert de ces inconvénients de ma fortune comme un homme pauvre de ceux de sa misère un pas de plus et j'aurais accepté la fiction qui consiste à prétendre qu'on séduit quand on sait qu'on s'impose mais l'écœurement ou la sottise peut-être risque de commencer là on finirait par préférer au stratagème éventé de la séduction les vérités toutes simples de la débauche si là aussi ne règne le mensonge en principe je suis prêt à admettre que la prostitution soit un art comme le massage ou la coiffure mais j'ai déjà peine à me plaire chez les barbiers et les masseurs rien de plus grossier que nos complices le coup d'œil oblique du patron de taverne qui me réserve le meilleur vin et par conséquent en prive quelqu'un d'autre suffisait déjà au jour de ma jeunesse à me dégoûter des amusements de rhum il me déplaît qu'une créature croit pouvoir escompté à mon désir le prévoir mécaniquement s'adapter à ce qu'elle suppose mon choix ce reflet imbécile et déformé de moi-même que m'offre à ces moments une cervelle humaine me ferait préférer les tristes effets de l'ascétisme si la légende n'exagère rien des outrances de Néron des recherches avantes de Tibère il a fallu à ces grands consommateurs de délices des sens bien inertes pour se mettre en frais d'un appareil si compliqué et un singulier dédain des hommes pour souffrir ainsi qu'on se moqua ou qu'on profite à d'eux et cependant si j'ai à peu près renoncé à ces formes par trop machinale du plaisir ou ne m'y suis pas enfoncée trop avant je le dois plutôt à ma chance qu'à une vertu incapable de résister à rien j'y pourrais retomber en vieillissant comme dans n'importe quelle espèce de confusion ou de fatigue la maladie et la mort relativement prochaine me sauveront de la répétition monotone des mêmes gestes pareil à l'allonnement d'une leçon trop su par cœur de tous les bonheurs qui lentement m'abandonnent le sommeil est l'un des plus précieux des plus communs aussi un homme qui dort peu et mal appuyé sur de nombreux coussins médite tout à loisir sur cette première volupté j'accorde que le sommeil le plus parfait reste presque nécessairement une annexe de l'amour repos réfléchi reflété dans deux corps mais ce qui m'intéresse ici c'est le mystère spécifique du sommeil goûter pour lui-même l'inévitable plongée hasardée chaque soir par l'homme nu seul est désarmé dans un océan où tout change les couleurs les densités le rythme même du souffle et où nous rencontrons les morts ce qui nous rassure du sommeil c'est qu'on en sort et qu'on en sort à changer puisqu'une interdiction bizarre nous empêche de rapporter avec nous d'exacts résidus de nos songes ce qui nous rassure aussi c'est qu'il guérit de la fatigue mais il nous en guérit temporairement par la plus radicale des procédés en s'arrangeant pour que nous ne soyons plus là comme ailleurs le plaisir et l'art consistent à s'abandonner consciemment à cette bienheureuse inconscience à accepter d'être subtilement plus faible plus lourd plus léger et plus confus que soi je reviendrai plus tard sur le peuple étonnant des songes je préfère parler de certaines expériences de sommeil pur de pur éveil qui confine à la mort et à la résurrection je tâche de ressaisir la précise sensation de tel sommeil foudroyant de l'adolescence où l'on s'endormait sur ses livres tout habillés transportés d'un seul coup hors de la mathématique et du droit à l'intérieur d'un sommeil solide et plein si rempli d'énergie inemployée qu'on y goûtait pour ainsi dire le pur sens de l'être à travers les paupières fermées j'évoque les prusques sommeils sur la terre nue dans la forêt après de fatigantes journées de chasse la bois des chiens m'éveillait ou leur patte dressée sur ma poitrine si totale était l'éclipse que j'aurais pu chaque fois me retrouver autre et je m'étonnais ou parfois m'attristée du strict agencement qui me ramenait de si loin dans cet étroit canton d'humanité qu'est moi-même qu'étaient ces particularités auxquelles nous tenons le plus puisqu'elles comptaient si peu pour le libre dormeur et que pour une seconde avant de rentrer à regret dans la peau d'Adrien je parvenais à savourer à peu près consciemment cet homme vide cette existence sans passer d'autre part la maladie l'âge ont aussi leur protège et reçoivent du sommeil d'autres formes de bénédictions il y a environ un an après une journée singulièrement accablante à Rome j'ai connu un de ces répits où l'épuisement des forces opéraient les mêmes miracles ou plutôt d'autres miracles que les réserves inépuisées d'autrefois je ne vais plus rarement en ville je tâche d'y accomplir le plus possible la journée avait été désagréablement encombrée une séance au sénat avait été suivie par une séance au tribunal et par une discussion interminable avec l'un des quêteurs puis par une cérémonie religieuse qu'on ne peut abréger et sur laquelle la pluie tombait j'avais moi-même rapproché collé ensemble toutes ces activités différentes pour laisser le moins de temps possible entre elles aux opportunités et aux flatteries inutiles le retour à cheval fut l'un de mes derniers trajets de ce genre je rentrais à la villa écœurée malade ayant froid comme on a froid que lorsque le sang se refuse et n'agit plus dans nos artères Célère et Cabrias s'empressaient mais la sollicitude peut-être fatigante à l'heure même qu'elle est sincère retirée chez moi j'avalais quelques cuillerées d'une bouillie chaude que je préparais moi-même nullement par soupçon comme seule figure mais parce que je m'octroie ainsi le luxe d'être seule je me couchais le sommeil semblait aussi loin de moi que la santé que la jeunesse que la force je m'endormis le sablier m'a prouvé que je n'avais dormi qu'une heure à peine un court moment d'assoupissement complet à mon âge devient l'équivalent des sommeils qui duraient autrefois toute une demi-révolution des astres mon temps se mesure désormais en unité beaucoup plus petite mais une heure avait suffi pour accomplir l'imbre et surprenant prodige la chaleur de mon corps réchauffait mes mains mon cœur mes poumons s'étaient remis à opérer avec une espèce de peine volonté la vie coulait comme une source pas très abondante mais fidèle le sommeil en si peu de temps avait réparé mes excès de vertus avec la même impartialité qui lui mit à réparer son mévis car la divinité du grand restaurateur tient à ce que les bienfaits s'exercent sur le dormeur sans tenir compte de même que l'eau chargée de pouvoir curatif ne s'inquiète en rien de qui boit la source mais si nous pensons si peu à un phénomène qui absorbe au moins tiers de toute notre vie c'est qu'une certaine modesté nécessaire pour apprécier ses bontés endormi caillus caligula et le juste aristide se valent je dépose mes vains et importants privilèges je ne me distingue plus du noir janiteur qui dort au travers de mon seuil qu'est notre insomnie sinon l'obstination maniaque de notre intelligence à manufacturer des pensées des suites de raisonnements des syllogismes et des définitions bien à elles son refus d'abdiquer en faveur de la divine stupidité des yeux clos ou de la sage folie des hommes l'homme qui ne dort pas et je n'ai depuis quelques mois que trop d'occasion de le constater sur moi-même se refuse plus ou moins consciemment à faire confiance au flot des choses frère de la mort Isocrate se trompait et sa phrase n'est qu'une amplification de rétor je commence à connaître la mort à la dôte secret plus d'étranger encore à notre présente condition d'homme et pourtant si enchevêtré si profond sont ces mystères d'absence et de partiel oubli que nous sentons bien confluer quelque part la source blanche et la source sombre je n'ai jamais regardé volontiers dormir ce que j'aimais il se reposait de moi je le sais il m'échappait aussi et chaque homme a honte de son visage entaché de sommeil que de fois levée de très bonheur pour étudier ou pour lire j'ai moi-même rétabli ces oreillers fripés ces couvertures en désordre évidence presque obscène de nos rencontres avec le néant preuve que chaque nuit nous ne sommes déjà pour lire de nos rencontres et de nos rencontres nous ne sommes pas de nos rencontres dans la ville nous ne sommes pas Sous-titrage ST' 501